Salut à tous et bienvenue encore une fois dans l'atelier. Aujourd'hui nous avons encore réparé un charleur d'ordinateur portable. Je l'avais déjà fait mais celui-ci a un problème, enfin pas plus complexe, c'est quasiment le même problème mais disons que c'est un problème plus générique. Donc là je ressors l'ancien chargeur que j'avais réparé. Donc là en fait le problème c'est que c'était le fil qui a été creusé à un endroit. Voilà donc c'était facile, on coupait au milieu puis voilà. Sauf que sur des câbles, pas uniquement de PC portable d'ailleurs, que ce soit dans les écouteurs, le chargeur téléphone, enfin voilà. Dans quasiment tous les types de câbles, c'est plus souvent au niveau du bloc que ça se casse. Donc ici, c'était ici, que la gaine s'est détachée, sauf que la gaine intérieure, donc je vais re-incruster le magnifique dessin que j'avais fait. Donc là en fait c'est la gaine extérieure qui s'est détachée et la gaine intérieure reste encore dedans. Donc en fait le but c'est juste de rajouter de l'étain à la va-vite dessus parce qu'il reste encore des fibres, bref il reste encore des fibres qui sont des deux côtés du coup je vais soulever comme ça à la va-vite. Donc c'est exactement le même problème que la dernière fois, mis à part que ça va être fait un peu plus vite quand même. Ici on va pas couper, on va juste rajouter vraiment l'étain à la va-vite. Donc pour déjà commencer, on va essayer de mettre les fibres droites pour que ça s'intègre bien. Ça fait un gros pâté tout moche mais c'est pas grave. Et c'est parti pour le ressoudage. C'est bien. Alors là c'est plus facile parce que ça a un char de PC portable mais par exemple sur des écouteurs ou un char de téléphone c'est vraiment plus petit. Donc à moins que vous ayez une très très bonne dextérité, je vous conseille pas vraiment de le faire à moins de le saccager. Après c'est sûr si c'est un chargeur ou des écouteurs à 10-15€, j'en fous mais bah... Quand ça commence à monter le prix c'est sûr qu'il faut mieux tenter de le réparer si vous voulez, si vraiment vous avez envie quoi. Et si... mais voilà. Vraiment. En tout cas là c'est sûr c'est plus facile parce que c'est beaucoup plus gros. Donc je vais brancher le chargeur et donc là je vais sortir le multimètre. La chose que je n'avais pas la dernière fois. Faire en sorte que vous le voyez bien. Le chargeur c'est un 19V. Voilà je me mets sur... non c'est un 20V celui-là. Je me mets sur 200. C'est parti. Ah... c'est pas... ça marche pas. Tandis que sur celui qu'on avait réparé la dernière fois... Ah bah... si si 19V. J'ai déjà retenté encore une fois pour voir la main. Ah non ça marche bel et bien pas du tout. Bon bah... C'est pas joli joli tout ça. Pourquoi ça marche pas ? Je suis sûr j'ai fait une grosse connerie là j'ai dû... Faire fondre la gaine du milieu je suis sûr. Donc là je vais démonter le chargeur. De toute façon après je pense pas que je vais le réutiliser. Enfin... Si je le démonte j'imagine que je vais le charcuter parce que ça a l'air tout enclipsé. Voilà. C'est bon. Donc ça c'est un chargeur de marque... On voit rien c'est super. Lixin International. Donc c'est un truc chinois à la con. Non-nemi j'imagine. Ah ouais ouais je pourrais carrément changer le fil en fait. J'ai compté. Donc en fait ici on a le con à comment sortir à la con. Mais surtout on a deux broches ici. Et en fait c'est l'épaule du connecteur quoi. Donc tout à l'heure on a le blanc pour la phase et le noir qu'on voit à peine pour le neutre. Je vais voir si les deux font contact. Donc là j'ai une pince. Que je vais foutre. Est-ce qu'il passe sur l'extérieur ? Un peu. Ok ça passe mal. Ça passe pas à l'intérieur. Bon ça fait contact. Le multimètre. Voilà. Je vais mettre sur continuité. C'est bon. Ah bon déjà au moins je suis un motier rassuré. Mais alors pourquoi ça marche pas ? Enfin. Lorsqu'il y a rien du tout. Enfin de moins que ça fait quelque chose. Et que ça bip. C'est qu'il y a du courant. Enfin c'est que le courant passe. Et qu'il y a un c'est qu'il y a rien. Donc là on entend. Quand je mets les deux fiches. On entend rien. Mais par contre. Il y a du courant qui a l'air de passer. Enfin du moins ça fait contact. Donc du coup au moins déjà il n'y a peut-être pas de coups arcuil. C'est pas mal. Je vais enlever la pince. Et voir si on a toujours le même truc. Ouais. Je vais foutre mes deux sondes. Ah. Alors déjà c'est un très très mauvais signe. Voilà. Donc en fait là je fais juste contact dans la prise. Et il y a contact. Donc c'est à dire que la soudure que j'ai faite. A créer un court circuit. Voilà voilà. Ça c'est la merde. Ah donc là ce que je vais faire c'est que je vais. Voir s'il y a continuité entre le neutre. Et la mat de soudure que j'ai fait. Parce que normalement c'est ce qui est censé marcher. Par contre si je fais un test de continuité entre le. La phase. Et la mat de soudure là. C'est qu'il y a vraiment court circuit. Voilà donc là il y a contact. Ça se voit directement. Et sur l'autre. Ouais mais il n'y a pas. Voilà donc ça bip parce que j'étais sur le neutre. Et lorsque je me mets sur la phase. Il n'y a absolument rien. Je vais quand même retenter de le brancher un secteur. Et voir si ça marche ou pas. Tout indique que c'est censé marcher. Donc voilà. Ouais je ne sais pas c'est vraiment bizarre. Peut-être que quelque chose derrière la ligne qui a cramé. Ça paraît bizarre vu que c'est le fil qui s'est coupé. Un problème en entraînant un autre peut-être. Qui sait. Là comme ça j'ai envie de tenter sur le PC. Mais bon vu qu'il ne fournit rien j'ai pas tellement envie. Ouais donc là je viens de 230 volts. Donc c'est bien le chargeur qui est décolle. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Là c'est bizarre. Ils ont mis une sorte de contour métallique. Et après ils ont mis du caoutchouc pour isoler. Je ne sais pas. Bah je suis con il y a une terre de toute façon. Donc en fait ici c'est la terre qui est reliée à la main. Donc en fait si jamais ça sort. Bah c'est protégé. Moi c'est pas bon comme idée. Donc de toute façon si jamais il y aurait un faux contact ça serait sauté je pense. Vraiment je ne vois pas. Enfin du moins je n'ai pas envie d'aller plus loin. Parce que j'ai quand même envie de le réutiliser quoi. Mais bon voilà. Tiens on peut racheter une LED sur le chargeur. Bref, bref, bref. Trêve de blablaterie. Je ne sais pas quoi faire d'autre. En tout cas je pense que le problème du coup ne vient pas du câble. Vu que le câble a l'air de fonctionner. Je vais quand même voir si je n'ai pas un autre câble en réserve. Enfin un câble de ce type on va dire. Bah je vais peut-être quelque chose éventuellement. On peut faire comme ça ouais. J'ai un vieux câble de terre qui traîne là. Je vais essayer de dessouder le connecteur. De l'externaliser entre guillemets on va dire. Parce que vraiment je ne sais pas trop quoi faire. Enfin du moins j'ai envie de l'externaliser pour pouvoir ensuite couper la partie où j'avais soudé là. Et la refaire normalement. On va donc commencer par dessouder. Alors. Je les reste, je les reste. Voilà. J'ai sorti mon petit. On coupe, on dénue, depuis blablabla, blablabla, blablabla. Oui c'est clairement pas du fil adapté pour de la soudure. C'est du fil d'électricien. Pour mettre dans les frises tout ça. Mais bon je fais avec ce que j'ai sous la main. Voilà. Je crois que c'est la soudure la plus dégure que j'ai jamais fait de ma vie. Verdict. Est-ce que je sais soudé. Alors. Pour la face c'est bon. Et pour le neutre c'est bon. Oh putain. Ah quand je vous ai dit que c'était une soudure merdique que j'avais fait. Oh là là c'est n'importe quoi. Voilà. Là c'est bon. Est-ce qu'il se barre ? Non. Voilà. Moi je laisse dessus je serai plus en merde. Allez ça y est c'est la faite au village. Il y a tout qui pète. Plus catastrophique que j'ai jamais fait en soudure là ça y est. Putain ça fait une heure que je tourne ça y est. Donc là je vais parcer. La fibre du neutre. Pour pouvoir les diriger vers l'autre fil. Et pour le connecter. Comme ceci voilà. Et puis on va soudé. Comme tout à l'heure. Voilà. Maintenant je vais tester voir si il n'y a pas de fond contact. Et que tout est bien soudé. Donc on va ressortir pour la 12 millième fois le multimètre. N'est-ce pas ? Bon. Donc là il faut que je fasse un test du neutre. Donc le neutre c'est le contour du fil. Non. Ça fait plaisir. C'est le seul sur lequel j'avais le plus peur. Le plus peur. Excusez-moi. Et donc la phase. Voilà. Donc là c'est sûr. Entre guillemets. Le câble est réparé. Je mets bien tes gros guillemets. Parce que c'est extrêmement dégueulasse comme réparation. Donc c'est dire que là si ça ne marche toujours pas. C'est que ça ne vient pas du fil. Y a-t-il un court-circuit ? Non. Non. Ohloulou. Non ça c'est moi qui avais ripé. C'est rien. Je suis tombé droit. C'est à une extrêmement faible tension. A même pas un volt. C'est ça. Ça ne fait même pas un volt. C'est n'importe quoi. Pour moi ce chargeur est officiellement décédé. Je pense que ça va être un fusible ou une connerie dont j'ai dû sauter. Mais je n'ai pas envie d'aller plus loin. Parce qu'après c'est du scotch de protection. Je crois. Allez. Cette vidéo va durer au moins une demi-heure. Je suis sûr. J'enlève donc la protection. Donc là je voudrais bien enlever cette protection métallique dorée. Le problème c'est que comme je le vois directement ici. Elle est raccordée à la terre. Donc là ce que je peux faire c'est dessouder la terre et continuer à démonter. Mais bon vu qu'il risque quand même d'y avoir 230 volts ou plus là dedans. Je n'ai pas vraiment envie de prendre trop de... Ah ! Attendez. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai rajouté avec le fer mais... Super. Vas-y focus. Non. Ok il est en grève lui. Enfin en dessous du condamnateur qui est juste là. Le PCB est brûlé. Le PCB c'est la carte électronique du chargeur. Moi je n'ai pas envie d'aller plus loin. Vraiment. Bref. Ceci est une tentative totalement désastreuse de réparer un chargeur de PC portable. Donc on a vu la version où ça marchait et l'autre où ça ne marchait pas. C'est super. Et bah moi je vous dis salut à tous et puis à la prochaine. rid. Grrr... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?